Vive Notre-Nord ! Vive la République ! Et vive la France ! Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille. Ce sont les premiers mots d'un poème écrit par Charles de Gaulle à l'âge de 18 ans. Depuis son enfance, il imagine des aventures de guerre et des poèmes héroïques où il se voit déjà chef des armées. Ce goût de l'épique, il le forge en partie dans le Nord. Cette terre rude, austère et pieuse est celle de sa famille maternelle depuis plus de 200 ans. Cette terre va le marquer à vie. Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890, au 9 rue Princesse à Lille, dans la maison de sa grand-mère maternelle. Il est baptisé le jour même à l'église Saint-André à quelques mètres de là. La foi catholique ne le quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Dans ses mémoires, il raconte « Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis née ». Ce milieu, c'est d'abord celui de sa mère, Jeanne Maillot, issue d'une famille d'industriels lillois attachés aux traditions et au catholicisme. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante, à l'égal de sa piété religieuse. Quant à son père, Henri de Gaulle, il descend d'une très ancienne famille de juristes et de lettrés parisiens. Il est enseignant et compte parmi ses élèves son propre fils, Charles. Henri de Gaulle l'initie au grand récit fondateur de la France et à l'histoire des terres du Nord, si souvent traversée par les invasions. La famille de Gaulle est installée à Paris, mais elle revient dans la maison natale rue Princesse à chaque vacances. Charles y retrouve avec bonheur ses frères et sœurs, ses cousins et sa grand-mère. Le royaume de la rue Princesse, comme il l'écrira plus tard, se transforme avec le temps en une sorte de paradis perdu, le lieu de l'insouciance et de la liberté. L'été, les retrouvailles en famille se prolongent du côté de Wimreux, une station balnéaire très appréciée de la bourgeoisie du Nord. De ses vacances sur la côte d'Opal, Charles de Gaulle gardera toute sa vie la nostalgie de l'immensité de la mer. En 1909, de Gaulle choisit d'effectuer son service militaire au 33e régiment d'Arras, avant d'intégrer la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Son avenir est tout tracé, ce sera l'armée, l'une des plus grandes choses du monde, écrit-il. De Gaulle sort de Saint-Cyr deux ans plus tard, sous lieutenant, et revient à Arras y terminer sa formation d'officier. Son nouveau colonel est un autre enfant du pays, Philippe Pétain. Très vite, Pétain repère les qualités de Charles de Gaulle. En 1913, il écrit à son sujet. Très intelligent, aime son métier avec passion, digne de tous les éloges. Pour le colonel, c'est sûr, le jeune officier est promis à un brillant avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada